salut les gens aujourd'hui nous sommes le samedi 26 février 2022 je vous retrouve en forêt suite à ma dernière vidéo de la semaine dernière dont je vous avais dit que je reviendrai voir l'évolution des hygroforts de mars souvenez-vous pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo que j'avais trouvé deux petits hygroforts donc voilà une semaine est passé alors une semaine pluvieuse une semaine ensoleillée également mais qui avec un froid qui revient voilà ce matin c'est limite ça a pas gelé mais c'est limite et ils annoncent la météo annonce des moins quatre jusqu'à moins cinq pour la nuit prochaine donc bon j'ai à faire mon petit tour aujourd'hui on va voir ce qu'on va trouver ensemble et je vais tâcher d'aller voir un petit peu plus loin où je ne vais pas habituellement en tout cas aux hygroforts donc on va aller voir ça ensemble voilà donc pour ceux qui ne le savent pas je me trouve à la frontière du 01 du 74 non loin de l'aéroport de genève à une trentaine de kilomètres alors c'est pour ça là aujourd'hui il ya une petite bise donc je m'excuse par avance on entend beaucoup les avions le vent décuple un petit peu le bruit des avions donc je suis désolé pour ce désagrément mais voilà comme l'aéroport est pas très loin il ya un fort trafic aérien juste au dessus de ma tête voilà allez je ne tarde pas plus je viens juste d'arriver il est il est 8h30 quelque chose comme ça donc je vais je bats je vais prospecter et puis je vous reprends dès que j'ai quelque chose à tout de suite bon voilà je viens à peine de de terminer ma petite intro que je tombe sur des des exidi tronqués je voulais montrer voilà sur sur une branche une branche morte exidiatroncata ou glandulosa c'est l'une des deux c'est très très difficile à déterminer laquelle avec exactitude un champignon qui je vous en ai parlé dans deux dans d'anciennes vidéos pardon c'est un champignon qu'il ne faut pas comprendre confondre avec l'oreille de judas que des novices pourraient confondre éventuellement exidi tronqués voyez c'est un champignon gélatineux très très noir comparé à l'oreille de judas voilà donc ne pas confondre ce champignon avec les oreilles de judas l'exidi tronqués exidiatroncata ou glandulosa l'une des deux et je vous montre champignons très 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 visqueux et gélatineux pas toxique mais pas comestible non plus voilà les amis allez j'avance les amis regardez je vous montre bien comment c'est difficile à voir les hygroforts de mars l'approche doucement vous puissiez le découvrir à mesure et n'est pas très très facile à voir c'est pas évident il a l'air beau il a l'air beau je vais le prélever je suis désolé pour le bruit des avions vous voyez alors je sais pas s'il y en a deux à priori deux côte à côte oui vraiment pas évident à voir prélever délicatement parce que le pied est très très fragile j'ai froid au doigt une petite bise là alors voilà magnifique magnifique voyez cette belle couleur donc il y en a deux en fait les uns à côté des autres voyez des lames adnées à légèrement décurentes et vraiment irrégulière superbe champignons ça me fait super plaisir d'en trouver voilà j'espère en trouver d'autres là ils sont alors ils sont pas très très gros mais ils sont ils sont bien à maturité ils sont bien bien ouvert bien ouais superbe superbe ça fait plaisir voyez cette belle couleur ils arrivent presque je vous disais à une couleur bleu turquoise presque l'hygrophorus marzuolus excellent comestible et excellent comestible voilà les amis bah écoutez je vais prendre le temps de prospecter bien le coin et je pense qu'on en trouvera d'autres allez je vous reprends dès que j'ai quelque chose à tout de suite je vous montre un petit peu le mon biotope avec le lever du soleil juste en face c'est dommage parce qu'il fait une petite bise là mais vraiment très très froide j'ai les mains gelées il fait vraiment très froid voilà je vous montre un petit peu voilà l'endroit dans lequel je je trouve des hygrophores en tout cas pour le moment j'en ai pas retrouvé d'autres mais je continue à avancer allez à tout de suite bah les amis voilà je suis je suis un petit peu un petit peu déçu parce que ça fait un très très long moment que je prospecte j'ai rien trouvé d'autre donc et le vent très très froid là me glace littéralement les doigts donc j'avais prévu de faire une vidéo un peu plus conséquente je voulais aller voir mes spots à roi de judas mais là franchement c'est trop pénible donc voilà il fait beau c'est dommage mais le vent est vraiment vraiment pénible et glacial donc c'est très très désagréable donc je vais m'arrêter là voilà avec ces deux deux beaux hygrophores malheureusement les seuls que j'aurais trouvé tant pis pour cette fois donc je vous j'hésitais à vous mettre cette vidéo je vous la aimais quand même puisque voilà c'est ça fait partie de mes sorties cueillettes donc il y a des jours avec et des jours sans j'étais un peu plus confiant je suis arrivé ça a commencé tout de suite avec ceci je m'attendais vraiment en trouver plusieurs mais là encore une fois c'est trop pénible pour aujourd'hui donc je vous répète pour ce champignon voilà en altitude ça commence dans les 400 m je pense que je serai susceptible d'en trouver éventuellement la semaine prochaine je reviendrai faire un saut ou peut-être dans la semaine pour voir s'il y en a d'autres qui ont qui ont poussé après je me dis que peut-être le coin a été fait aussi c'est pas impossible je suis pas tout seul à chercher des champignons dans la région donc c'est pas impossible que le coin ait déjà été fait en tout cas j'avais prévu d'aller voir d'autres spots mais là non je vais m'arrêter pour aujourd'hui on va aller se mettre au chaud voilà donc c'est un champignon comme je vous dis un qui commence à 400 400 mètres d'altitude environ et qui va monter avec le temps en altitude donc voilà suivant les conditions météo dans une ou deux semaines il sera peut-être à 600 m dans un mois à 800 etc etc voilà et bien écoutez je suis pas plus long je vous souhaite de passer un bon week-end les amis et je vous dis à très bientôt dès que je sortirai vous en serez informés puisqu'il y aura probablement une vidéo allez ciao les gens bisous bye